Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi 18 mars, je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. En manchette cette semaine, une mise à jour locale sur la COVID-19, les rendez-vous pour les vaccins commencent, les risques d'inondation dans la rivière des Outaouais, un changement pour l'eau à Oxbury et une fermeture de routes locales. Nous commençons cette émission avec les nouvelles très positives, puisque le centre de vaccination de masse de Clarence Rockland administrera ses premiers vaccins dans la fin de la semaine. Le système de réservation pour les résidents âgés de plus de 80 ans en Ontario a été mis en ligne le lundi 15 mars, bien qu'il y ait eu quelques difficultés. De nombreuses personnes ont signalé des erreurs, la page indiquant « The form has been tampered with », un problème qui a persisté pendant la majeure partie de la journée. Cependant, le Dr Paul Roumeliotis du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a déclaré lundi soir que l'erreur avait été corrigée. Que ce soit en ligne ou par téléphone, de nombreux résidents de Clarence Rockland ont pu prendre rendez-vous pour recevoir leur vaccin qui sera administré dès demain à l'aréna Jean-Marc Lalonde. André, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est ici pour parler des vaccinations contre la COVID-19. Avec les vaccinations locales, on a pris un « step forward », comme on dit en anglais, cette semaine. Donc, parlez-nous un peu de votre expérience à prendre rendez-vous. C'était lundi, non? Oui, lundi, on a essayé de prendre rendez-vous à travers l'ordinateur. Et puis, ça a pris à peu près deux heures. On a essayé une dizaine de fois. Et puis, tout ce qu'on avait, c'est une réponse « this page has been tampered ». Alors, à peu près vers 11h30, j'ai pris le téléphone. Et puis, d'une quinzaine de minutes, j'ai été enregistré pour la vaccination vendredi cette semaine. Parfait. Tout d'abord, comme on dit en anglais, « congratulations », félicitations pour votre rendez-vous vendredi. Puis, ça a l'air que ce problème « the page has been tampered with », c'est quelque chose que beaucoup de monde ont vu, malheureusement. Mais l'étape avec le téléphone et parler à quelqu'un du PSO, c'était facile? Oui, j'ai téléphoné. La ligne était occupée. Mais ça a pris à peu près sept, huit minutes. Et puis là, il y a une dame qui a répondu. Puis, elle a dit « j'ai demandé si c'était possible de s'inscrire ». Elle a dit « oui, il n'y a pas de problème ». Mon nom, mon adresse, etc., qu'est-ce qu'elle avait besoin. Et puis, c'était fait. Donc, très facile. Est-ce que vous êtes excité avant votre rendez-vous ce vendredi? Est-ce que? Est-ce que vous êtes excité de prendre votre vaccin ce vendredi? Non, pas du tout. Pourquoi ça? Bien, pourquoi? Je ne suis pas le genre à m'exciter. Après que vous avez eu votre vaccin, je sais qu'il faut attendre que tout le monde ait leur vaccin. Mais qu'est-ce que vous allez faire tout d'abord? Est-ce que vous avez des enfants ou des petits-fils ou des petites filles que vous allez voir? On a des enfants et des petits-enfants. Définitivement, on va aller voir les familles. Et puis, il faut penser aussi que mon épouse, elle n'a pas 80. Donc, elle ne sera pas vaccinée avant peut-être un autre mois, je ne sais pas. Mais il faut attendre que les deux, on soit vaccinés pour y aller. Absolument. Et je voulais juste vous demander avant de partir, André, que diriez-vous aux gens qui ne sont peut-être pas décidés encore s'ils veulent aller prendre le vaccin? Est-ce que vous les encouragerez? Bien, moi, je les encourage, mais je n'ai pas le... Je les encourage à partir de ce que M. Trudeau a dit. Allez-y. On écoute souvent les nouvelles du Québec. M. Legault dit, allez-y. Alors, moi, je pense qu'on met les chances de notre côté si on y va. Parfait. Bonne chance avec votre vaccin vendredi. Et j'espère que votre épouse pourra avoir son vaccin aussi très bientôt et que vous allez pouvoir voir vos petits-enfants. Merci de nous parler aujourd'hui, André. Ça m'a fait plaisir. Malgré ces bonnes nouvelles, les variants préoccupants continuent de créer des problèmes. Comme l'explique le Dr Paul Roumeliotis. spécifique que je voudrais partager avec vous, c'est qu'au niveau du bureau de l'Est antérieur, on continue à avoir un taux augmentant des variantes. En effet, actuellement, nous avons 40 variantes et 39 sont présumées d'être la version britannique, du Québec du Québec. Une, on est en train de voir, les laboratoires ont changé. Quand on voit le dépistage de mutations de 5001, on présume que c'est la souche britannique et les restants, ils font les évaluations génétiques. Et donc, nous, la plupart de nos cas, 39 sur 40, étaient la souche du UK. Et au niveau des provinces, on voit que le pourcentage des positifs de tous les cas qu'on voit de façon quotidienne a augmenté. Et maintenant, c'est à peu près à 40 %. Dans notre région, le 25 février, on était à 13,6 % de tous les tests positifs dans notre région qui étaient les variantes. La semaine passée, c'était à 27 %. Et cette semaine, on est rendu à 28,4 % au niveau des pourcentages, comme j'ai dit tantôt. Et ça, c'est plutôt poussé par les variantes britanniques qu'on appelle. Donc, c'est un message pour nous de continuer avec prudence, prudence importante, prudence plus précisément des distances physiques et aussi les masques, etc. Parce que, à mon avis, ce sera très important de le faire actuellement parce qu'on voit vraiment que si on perd contrôle de ces variantes, ça peut augmenter de façon beaucoup importante, comme on l'avait dans les autres places. Heureusement, ici, on peut les contrôler, mais les chances, on peut perdre. À chaque fois qu'on oublie de faire quelque chose au niveau de porter des masques ou de rapprocher quelqu'un de plus proche de ses pieds, le virus prend avantage. Beaucoup plus facile à se la retransmettre que le virus original. Donc, il fallait qu'on fasse très attention. Donc, maintenant, les bonnes nouvelles, c'est qu'on a des bonnes nouvelles, en effet, mais aujourd'hui, comme vous le savez, le système de réservation pour les vaccins provincials a été lancé ce matin à 8 heures. Et comme beaucoup de monde s'entendait, il y avait des problèmes techniques. En effet, c'était difficile à prendre des rendez-vous, pas seulement dans notre bureau de santé, à travers beaucoup d'autres bureaux de santé. Il y avait des messages d'erreurs, etc. On travaille de façon étroite avec le ministère et ils sont en train de tout régler les problèmes techniques. En effet, sur mon dernier appel avec nos personnels, ici, dans le bureau de santé de l'Ontario, on a constaté que maintenant, nos systèmes marchent, qu'on pourrait prendre des rendez-vous dans une des six de nos cliniques à travers de l'Est d'Ontario. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On va continuer de travailler avec une façon étroite aussi. N'oubliez pas aussi que ce programme de réservation, c'est seulement réservé pour des personnes 80 et plus. Pour des personnes qui tombent dans la phase 1, qui ne sont pas de plus de 80 ans, les travailleurs de la santé, etc., on a un système de préenregistrement sur notre site Web qu'on pourrait prendre et donner un code et donner un rendez-vous. Donc, ça, ça va bien. C'est un programme que nous avons développé nous-mêmes. Et de ce sens-là, ça va bien. On va l'utiliser au fur et à mesure quand on va faire une expansion des personnes qu'on va vacciner de rennavant. Donc, semble-t-il que ça va mieux avec le système. Donc, on va voir. Je n'ai pas reçu notre rapport depuis 3h30 cet après-midi. Mais à ce moment-là, semble-t-il que tout est beau au niveau du vaccin. Alors qu'Ottawa se rapproche de la zone rouge, les chiffres au sein du BSO s'orientent également vers de nouvelles restrictions. Au temps de cet enregistrement, dans Prescott et Russell, il y avait 30 cas actifs, dont 14 à Clarence, Rockland. Il y a un total de 181 cas actifs dans le BSO et 16 355 vaccins ont été administrés jusqu'à présent. Des fermetures de routes locales ont été annoncées en raison de risque d'inondation printanière. Le chemin du lac de l'adresse 2787 en direction sud jusqu'au chemin Lalonde. Le chemin Lalonde, à partir de 15 mètres à l'est du chemin Labelle jusqu'au chemin Rollin et de l'adresse 4043 chemin Boileau jusqu'au chemin Étiville seront fermés pour une période indéterminée. Il y a également quelques changements à venir sur l'avenue du parc afin d'accommoder les jours de clinique de vaccination. Demain, le vendredi 19 mars, le jeudi 25 mars, les jeudis 1er avril et 15 avril, seront l'avenue du parc deviendra une rue à sens unique. L'accès se fera à partir de rue Simono et la circulation se dirigera vers l'ouest en direction de la rue Saint-Joseph afin d'ouvrir des places de stationnement accessibles aux résidents qui se feront vacciner à l'aréna Jean-Marc Lalonde. Et en parlant des inondations, alors que la température se réchauffe et que la neige fond, les esprits se tournent vers les avantages du printemps. Au niveau local, après les événements de 2017 et 2019, il existe de nouvelles inquiétudes concernant ces inondations. Bien que la conservation de la Nation du Sud ait émis un avertissement au cours des deux dernières semaines, au nord de la municipalité reste une rivière beaucoup plus grande. J'ai parlé avec Manon Lalonde, ingénieur exécutif de la rivière des Outaouais, pour découvrir les risques pour le printemps à venir. Au printemps, c'est la période de l'année où on parle couvert neigeux. Et puis ça, ça fait en sorte que les niveaux montent dans les rivières. C'est un phénomène qui se produit depuis toujours. Et puis ce phénomène-là n'est pas relié au changement climatique. Alors c'est normal, disons à la fin mars, durant le mois d'avril, le mois de mai, que les cours d'eau vont se gonfler, se gorger d'eau, et puis que les niveaux vont monter. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'il va y avoir des inondations? Comme à chaque année, les experts qui s'occupent de surveiller les rivières vont regarder le couvert neigeux, combien de neige on a comparé à une quantité normale. La normale étant établie en faisant une moyenne des 30 dernières années. Et puis ils vont surveiller aussi les niveaux qu'on a actuellement en rivière. Il peut y avoir des années où pendant l'hiver, les niveaux en rivière sont plus élevés que la normale. Ça peut être dû à beaucoup d'eau dans la nappe phréatique, beaucoup d'eau souterraine qui s'en vont dans les rivières. Cette année, les conditions sont tout à fait normales. Le couvert neigeux est très près de la normale. Je sais qu'au niveau de la Nation Sud, on a dit qu'il y a un petit peu plus de neige que la normale, mais ce n'est pas des quantités exceptionnelles de neige qu'on voit là. Et puis c'est la même chose pour le bassin de la rivière des Outaouais. Lorsqu'on regarde le couvert de neige, ce qu'on voit, c'est même tout à fait au nord. Vous savez, le bassin de la rivière des Outaouais, c'est un territoire très, très grand qui se brinde dans la rivière. Ça va jusqu'à 150 kilomètres au nord de Mont-Laurier. Et puis ça va presque jusqu'à Nord-Bay. Lorsqu'on regarde le couvert de neige dans l'ensemble du territoire, ce qu'on voit, c'est des conditions normales, et même un petit peu moins que la normale dans les endroits. Alors pour l'instant, il n'y a pas de signe qui nous indiquerait qu'il y aurait plus de raisons d'avoir des inondations cette année. Pas plus de chances, disons, que les autres années. C'est ça que je veux dire. On ne peut jamais dire qu'il n'y en aura pas, mais on ne voit pas de signe, de signaux qui nous ferait penser qu'il y aurait des inondations grâce à cette année. Et donc, comme vous avez dit, là, vous regardez les informations un peu plus historiques dans les 30 dernières années. Donc, si on regarde, on a eu deux inondations depuis 2017. C'était vraiment un grand changement depuis des années avant 2017. Franchement, il n'y en avait pas eu pendant très, très longtemps. Donc, est-ce que ça, c'était des périodes vraiment isolées avec des conditions vraiment différentes de ce qu'on voit normalement? Les systèmes qui sont gouvernés par la nature, par, disons, le climat, c'est des systèmes aléatoires un petit peu, c'est des effets de chance qui fait que certaines années, on peut avoir des conditions beaucoup plus élevées que la normale, que la moyenne. Et puis, ce qu'on a vu en 2017, 2019, c'était vraiment des conditions exceptionnelles de météo qui se sont combinées pour faire un volume énorme d'eau dans la rivière. Et puis, c'est très rare qu'on voit ça, à vrai dire, mais c'est quelque chose que les experts savent. Ça peut se produire. La dernière fois qu'on avait vu des conditions aussi extrêmes le long de la verre des Itaouais, pour une bonne partie du bassin versant, c'était en 1928. On a des photos en 1928 qui montent des grands terrains inondés dans la région d'Onttawa. Et puis, on voit très bien que la rivière était sortie de son lit. Alors, souvent, quand on veut quantifier le risque associé aux inondations, on va parler d'une crue ou un niveau avec une probabilité de récurrence ou, disons, 1 % de chance à chaque année qu'on connaisse cette condition-là. Souvent, les gens vont parler de la crue d'une fois dans 100 ans, mais c'est mieux de dire 1 % de probabilité parce qu'à chaque année, il y a 1 % de probabilité qu'on connaisse une situation comme ça. Malheureusement, c'est pas toujours possible de le prévoir à l'avance. Donc, comme vous dites, avec les conditions qu'on a eues pendant cet hiver, avec la neige qu'on a eue, c'est vraiment 1 % cette année et ça dépend vraiment des conditions météorologiques qui vont se passer en printemps s'il y a beaucoup de pluie et tout ça. La pluie, comme vous mentionnez, c'est un facteur très important. En 2017, c'est ça qui avait fait sortir la rivière de son lit. Il y avait eu deux événements de pluie dans la dernière semaine d'avril et puis c'était tout simplement trop de ruissellement. À ce temps-là de l'année, le sol est encore gelé, il y a encore de la neige dans une partie du bassin versant. Alors, toute la pluie qui tombe, une bonne partie de cette pluie-là finit par se drainer vers la rivière, s'accumuler dans la vallée de la rivière et puis doit s'écouler jusqu'à la sortie. C'est pour ça que les pluies, c'est toujours ce qui est le plus problématique. Malheureusement, les pluies importantes, on ne peut pas les voir longtemps d'avance. Pour l'instant, quand on regarde les prévisions météo, comme vous, vous avez accès à une prévision météo sur 10 jours, mais les experts en hydrologie, souvent, ils vont se fier seulement au centre de mes jours parce qu'ils vont dire du jour 6 au jour 10, c'est agréable de penser que c'est comme ça que ça va se passer, mais on sait que ça peut changer à la dernière minute. Alors, ils prennent ça moins au service. C'est pour ça que, comme je vous disais, la pluie peut venir changer la donne, disons, au cours de la crue prétalière et sur la rivière de l'Itaway, à cette période-là où la rivière est en crue, c'est vraiment avril et mai. Alors, on est juste au début pour l'instant. Et comme vous avez dit, je sais que les conditions en 2017 et puis en 2019 étaient un peu plus extraordinaires avec toute cette pluie qui est arrivée, mais est-ce qu'il y a eu des changements que vous avez pu mettre en place pour essayer d'éviter le genre d'inondations qu'on a vues pendant ces années-là? Est-ce qu'il y a des changements que vous avez pu faire ou est-ce qu'il y a des changements que vous pouvez faire? Le rôle de la commission de planification, son rôle premier, c'est de s'assurer que les propriétaires, les gestionnaires des grands ouvrages de rétention, on appelle ça les réservoirs principaux du bassin, que ces gens-là travaillent ensemble, utilisent les mêmes modèles, les mêmes informations, les mêmes prévisions météo pour optimiser la gestion collective de ces ouvrages-là dans le but de venir réduire le plus possible les impacts des inondations ici en aval. Les grands réservoirs sont surtout situés dans le nord du bassin. Avec les modèles, c'est possible de prévoir quel va être l'effet de retenir plus ou moins d'eau dans ces bassins-là sur les municipalités à la balle. Alors, c'est surtout ce rôle-là que joue la commission de planification, s'assurer que les gens travaillent ensemble. Les gens travaillent ensemble dans le passé, ils vont continuer de le faire. Ce que la commission a fait dans les dernières années, c'est d'améliorer les outils qui sont mis à la disposition de ces organismes-là qui sont responsables des principaux réservoirs. Entre autres, je vais vous donner un exemple bien concret. Maintenant, à beaucoup d'endroits, la surveillance du couvert neigeux est améliorée par des mesures en continu. Autrefois, les mesures de la quantité d'eau dans la neige s'étaient faites de façon ponctuelle. Quelqu'un devait se déplacer en motoneige, aller prendre des échantillons de neige, imaginer rentrer comme une grosse, prendre une grande carotte de neige et puis calculer la densité de l'eau, quelle épaisseur du couvert de neige. Et puis ça, ça demandait beaucoup d'efforts et c'était fait seulement une fois ou deux semaines. Alors, on n'avait pas l'information à tous les jours, juste à toutes les deux semaines. Maintenant, il y a des appareils qui sont mis en place qui font des mesures de la quantité d'eau dans la neige à tous les jours. C'est des données qu'on reçoit en continu. Alors, c'est beaucoup plus facile pour les gestionnaires de gérer l'eau, disons, en connaissant mieux la rapidité de la fonte de la neige. Parce que quand la neige fond, cette eau-là se draine dans la rivière comme de l'exemple. Là, côté, souvent, on pose la question est-ce qu'il va y avoir des inondations plus fréquemment en raison des changements climatiques? La réponse n'est pas simple. On dit pour les petits bassins versants, disons, on va dire certainement pour les zones urbaines que des précipitations plus fortes vont mener à des inondations plus fréquentes. Pour un bassin versant grand comme la rivière des Outaouais, c'est un petit peu plus difficile à répondre s'il va y avoir un effet sur la fréquence des crues. La raison est que le bassin versant est tellement grand. Vous savez, le territoire qui se draine dans la rivière des Outaouais, c'est plus grand que l'Angleterre. Alors, pour avoir une pluie intense qui fait un changement au niveau de la rivière, il faut que la pluie vraiment s'abatte sur une bonne partie du bassin versant. C'est un grand territoire pour une pluie. Alors, ce n'est pas toujours évident à savoir quel va être l'effet de ce genre de pluie-là sur la crue printalière. Côté, la fonte de neige avec les changements climatiques, il y en a qui predisent qu'il va y avoir plus d'épisodes de fonte pendant l'hiver. On n'a pas vu ça cette année. On a eu un bel hiver avec une température légumière, peu de fonte. Et puis, alors, on n'a pas vu ça maintenant. Mais si on finit par avoir moins de neige en hiver, parce que la neige fond plus régulièrement, ça veut dire qu'il y aura moins de neige à fondre dans la rivière au mois d'avril et au mois de mai lorsqu'on est en crue. Alors, ce n'est pas tout à fait clair quels seront les effets des changements climatiques sur la fréquence de la crue dans la rivière d'Outaoué et sur son importance aussi. Mais comme vous avez dit tantôt, avec l'hiver qu'on a eu, il y a eu des belles conditions de neige. Il n'y a pas eu trop de neige. Donc, avec la neige qui est la glace qu'il faut en ce moment, il n'y a pas une grande chance de voir une inondation et des crues dans la rivière d'Outaoué en ce moment. Et comme vous avez aussi dit tantôt, qu'il reste 1 % de chance, comme vous avez dit chaque année, qu'il y aura des problèmes. et il faut vraiment regarder à chaque 5 à 6 jours pour vraiment voir si ça va se passer. Mais pour les personnes qui habitent un peu très proche de la rivière ou quelque chose comme ça, que suggériez-vous qu'ils peuvent faire pour se mettre dans vraiment une bonne position juste au cas où que 5 jours en avance il y a des conditions qui amènent peut-être à une inondation? Bien, si on habite dans la plaine inondable, il faut toujours être prêt à toute éventualité. Alors, il faut savoir où aller chercher l'information. Certainement, sur notre site web, la rivière-des-Outaoué.ca, on émet des bulletins, des communiqués de presse qui avertissent les conditions en rivière à venir. Et puis, dans le secteur de Rockland et Clarence, c'est la conservation de la Nation Sud qui vous envoie des messages d'avertissement. Alors, il faut être au courant ou aller chercher cette information-là parce que s'il devait y avoir des risques d'inondation, c'est sûr que les autorités municipales vont être averties par ces organismes-là, la Nation Sud, entre autres. Alors, il faut savoir aller chercher l'information, il faut toujours être prêt et puis garder un oeil sur les prévisions météo aussi, certainement, ce qui met plus en danger, c'est lorsqu'il y a des pluies qui sont plus importantes, comme disons, plus que 25 millimètres. Si on prévoit juste 10 millimètres de pluie, il ne faut pas se soucier de ça. Mais s'il y a des pluies plus grandes que 25 millimètres d'accumulation à répétition, ça devrait y avoir un petit son de cloche là qu'il faut surveiller davantage. L'usine de traitement des eaux locales à Hawkesbury bénéficiera d'une mise à jour très attendue avec un projet commençant avant la fin de l'année. Le clarificateur de la station qui sert à séparer les déchets solides de l'eau propre et qui a été utilisée depuis sa construction en 1954 sera enfin remplacée. La construction qui durera deux ans donnera lieu à deux nouveaux clarificateurs utilisant une nouvelle technologie. Ils laisseront aussi une empreinte carbone plus petite mais ils performeront mieux que l'ancien équipement. Cette entrevue a été conduite en anglais par notre nouveau journaliste bénévole et pour le regarder vous pouvez voir son intégralité sur notre chaîne YouTube. Donc c'est tout pour cette édition des TVC nouvelles ici à TVC 22. Si vous voulez, vous pouvez écouter la plupart de ces entrevues dans un format plus long sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également toujours à la recherche de volontaires et de journalistes civils donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Si vous pensez qu'une histoire locale nécessite un peu plus d'attention, vous pouvez me laisser savoir. Vous pouvez me rejoindre par courriel en nouvelle avec un s à la fin ou par téléphone au 603-446-6037 poste numéro 4. Bien sûr, vous pouvez aussi nous trouver sur l'une de nos chaînes de médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Rockland. Soyez prudents, attendez vos vaccins et comme d'abord, comme toujours, pardonnez-moi, je vous rejoindrai la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada